salut j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à réaliser le shading de notre petit personnage cartoon que l'on a modélisé sans utiliser d'image de référence alors pour faire le shading de notre petit perso on va tout d'abord commencer par faire un dépliage des uv de son polo pour cela on va sélectionner son polo on va aller en edit mode je vais tout d'abord activer ici mon shot cut pour que vous puissiez voir mer aussi clavier on va faire un dépliage des uv ici je vais faire une sélection de cette loupe de vertice comme ça je vais faire un ctrl e un maxime je vais faire de même ici en bas en ctrl e un maxime je fais de même ici en haut comme ça je fais mon maxime et je vais également faire un autre maxime ici du coup là je suis en train de mettre mes coutures une fois que cela est fait je vais tout d'abord retourner en objet mode je vais appliquer le modifier mirror ici je vais l'appliquer comme ça je vais retourner en edit mode et je vais maintenant sélectionner tous mes vertices je vais un frappé le tout comme ça là c'est bon maintenant si on part dans le uv editing on va voir en fait que on a bien le parcours du polo de mon personnage qui a été projeté ici ce qu'on peut faire ici c'est genre tout sélectionner et diminuer un peu la taille comme ça et également faire une rotation ok maintenant on va retourner dans le layout on va faire slash pour faire revenir notre personnage entier et on va aller dans le shading ici bah puisqu'on a commencé à faire un dépliage des uv du polo de notre personnage on va d'abord ajouter le matériel moi c'est le premier matériel qui sera qui sera destiné pour son polo alors là on va cliquer sur nouveau on crée un nouveau matériel on va mettre une texture dessus du coup on part dans texture ici image texture on va connecter ici à sortie color avec l'entrée color de notre principal biais et là on va ouvrir notre image texture je l'ai mis sur le bureau dans un dossier quitte là on vient de mettre notre image et texture sur le polo de notre personnage qui se voit ici mais puisqu'elle est ma place si on va l'améliorer avec le uv editing du coup on va retourner dans le layout on va sélectionner notre polo comme ça on va le placer au premier plan et on va aller dans le uv editing alors ici je vais le remettre au premier plan ou alors ce que je peux également faire c'est venir ici aller en objet mode cliquer ici pour qu'on puisse voir les matériaux et là je vais faire slash comme ça mon premier plan je vais maintenant aller en edit mode ici puisque deux fois blend fait des choses bizarres ça m'a skillé ça m'a skillé mes artistes de ce côté ce que je vais faire c'est que je vais recommencer l'onvrap du coup ici je fais u onvrap ok je vais me rôter comme ça je vais ce qu'il est je vais faire un g alors je regarde la partie qui sera ici devant ok c'est celle ci je vais donc bien la positionner comme ça avec un déplacement je vais ce qu'il est pour diminuer sa taille là je vais déplacer comme ça je vais encore ce qu'il est je vais déplacer ok cette partie ici puisque elle sera de couleur blanche je vais simplement là ce qu'il est il a placé ici à côté sur cette autre partie je vais encore ce qu'il est un tout petit peu comme ça je m'assure que c'est bien sans créer je vais encore un tout petit peu ce qui est comme ça je fais une petite rotation je vais laisser ça comme ça je pense que c'est plutôt est plutôt bien mis ok j'ai maintenant retourné dans le chidi et maintenant ici c'est bien appliqué sur le polo de nos personnages maintenant on va continuer on va tout d'abord déconnecter ça on va venir ici dans ad une poutre on va importer le les rois du coup on le sélectionne on le pique ici on va utiliser l'option frais snell lui il a la particularité d'afficher les matériaux comme ceci moins il affiche comme ça si on prenait par exemple le facing il allait plutôt air comme ça à nous on va travailler avec le frais snell puisque c'est lui qui va nous intéresser dans cette vidéo donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va utiliser un convecteur le convecteur colorant qui va être le facteur donc du coup ici vous voyez que là ce que je modifie là ça modifie également l'affichage ok maintenant je vais fusionner ces deux matériaux donc je vais fusionner celui ci et celui ci donc celui ci pour l'organisation je vais le placer un peu en bas je vais placer celui ci ici je vais utiliser un mix rgb pour le mélange de couleurs je vais le placer ici en bas je vais placer celui ci en eau et au niveau du mix je vais sélectionner on appelle ça le mode de fusion là je vais sélectionner je vais déplacer un tout petit peu vers le bas je vais le dupliquer comme ça shift d oui ok ce nouveau convecteur il va être une autre forte pour laquelle je vais le placer ici et enfin je vais modifier la couleur qui se trouve là afin de mettre une couleur bleue ok je vais tout petit peu diminuer ici je vais aller sur le principal bsdf je vais augmenter la roughness et je vais mettre au spéculat à zéro ok je vais maintenant m'intéresser au shading du skin du perso je vais créer un nouveau matériel comme précédemment cette fois ci je vais utiliser l'ambiance au plus jeune qui va permettre aussi en sorte que mon personnage soit beaucoup plus réaliste tout moins beaucoup plus joli je vais dans le passé ici au niveau de ma base color ici je vais prendre une couleur de skin ok je vais la modifier par la suite je vais également importer un autre layer waste puisque dans cette vidéo on va beaucoup utiliser du layer waste je vais encore utiliser colorant comme ça je connecte le fresnel ici connecte ça là et je connecte ça ici comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble je vais modifier la couleur blanche mais pour le moment c'est pas trop nécessaire de modifier donc je vais les mixer avec un mix rgb ici add color mix rgb je connecte ça comme ça je viens ici la couleur avec la couleur ici ok je vais modifier le factor ici je vais plutôt dupliquer ça comme ça je vais dupliquer ça comme ça je vais mettre mettre ça ici je vais faire monter ça je vais faire monter ça lui va représenter notre farteur pour laquelle je vais le connecter ici je vais faire monter ce node ici en haut pour l'organisation et celui du bas va représenter la couleur du coup je mets ça ici et je vais modifier la couleur donc je vais mettre une couleur de peau comme ça je vais modifier la couleur blanche qui se retrouve un peu à l'extérieur là je vais regarder la couleur qui passe plutôt bien ce que je peux également faire c'est ajouter comme ça ici je vais remettre la couleur blanche je vais modifier la couleur blanche ici je vais modifier un peu bouger comme ça je vais modifier mon facteur ici ok ici en bas je vais on va maintenant aller sur nos un principal biais et on va mettre un tout petit sub surf du coup on va un peu augmenter ici je pense qu'on va laisser la couleur blanche et cette valeur qui on va maintenant j'ai envie de faire une petite modification au niveau des couleurs si je vais augmenter le break contraste et je vais un tout petit peu augmenter le contraste de nos petits personnages et donc là je vais augmenter un tout petit peu je vais regarder également au niveau de la luminosité on va continuer on va maintenant s'est intéressé aux cheveux du perso ou alors avant de passer aux cheveux on peut également faire le shading de cette partie en crayon nouveau matériel ça ne sera pas allons toujours dans le layer waste ici avec le convecteur en place comme ça frasnel ici base color on modifie la couleur de base qui ordonnant le farteur comme ça ici on va augmenter leur fenêtre spéculat de 0 et c'est plutôt nice ici je vais regarder comment ça se comporte en modifiant les valeurs ici ok c'est ce même matériel on va le placer ici je viens là je regarde je place on va aller dans les paramères du moteur de rendu on va un peu activer toutes ces options l'ambiance le plus jeune ici on va mettre une grande valeur 20 par exemple on va également venir au niveau du bloom on va accrocher le screen space reflection on va accrocher et on va accrocher sur la fraction ok maintenant on va passer aux cheveux pour les cheveux ça va être quasiment la même chose que pour ça du coup je vais tout simplement copier ce matériel avec un ctrl c après avoir sélectionné je vais aller sur les cheveux je vais créer un nouveau matériel celui ci je vais le supprimer et je vais faire un ctrl v pour coller le matériel que j'ai copié précédemment et ici maintenant je vais pouvoir modifier la couleur je vais mettre une couleur bleue assez foncée je vais améliorer cette couleur on va mettre une couleur bleue foncée ici donc on va venir là on va un tout petit peu ok c'est pas mal peut-être à la fin on va encore un peu faire quelques modifications mais pour le moment je pense que c'est plutôt bon on va maintenant s'intéresser à cette partie ici qui sera juste une copie du matériel des cheveux donc là je vais juste remettre ça comme ça on va aller au niveau du casque pour le casque on va remettre plusieurs matériaux dessus on va tout d'abord reproduit du moins s'en va remettre le même matériel rouge là sur cette première partie du coup je sélectionne mon casque je pars en edge mode ici on va faire un alt et un clic droit on va faire quand on croit plus plusieurs fois afin d'ajouter des vertices à notre sélection on zoom pour voir si tout est ok on va encore faire un petit un dernier contre plus on part dans les matériaux ici on crée un nouveau matériel ok on va créer un second et on va créer un troisième ici le premier matériel il va être la couleur rouge du coup je viens là et je sélectionne le rouge le second matériel le second matériel lui va être la couleur la couleur la couleur si donc ce qui je m'a jamais vu comme une heureux je vais plutôt sélectionner ici alt et clic droit je vais faire encore plus comme ça ok je vais venir ici une sélection ce matériel je clique sur assign je regarde à quoi ça ressemble c'est plutôt nice et enfin il vient sur le dernier je clique ici au milieu je fais encore plus plusieurs fois je clique ici je vais cliquer sur assign je vais descendre ici en bas et je vais modifier l'émission et je vais mettre une valeur dès que c'est bon on va revenir en objet mode ok on peut même également augmenter la couleur de l'émission ici on met un max qui est cool on va continuer avec les lunettes ici les lunettes que l'on va mettre un matériel transparent dessus donc on va sélectionner ici on va créer un nouveau matériel on va venir là on va mettre une couleur bleu on diminue l'orvenesse on va augmenter la transmission niveau niveau paramère des matériaux ici on va coucher le screen space refraction maintenant si on regarde bien on va graver les verts ok on va maintenant s'intéresser à cette partie ici on sélectionne là il y a deux possibilités soit que de créer un nouveau matériel on remet juste celui ci soit on crée un nouveau matériel mais qui ne sera pas trop trop différent et donc nous on va créer un nouveau matériel à partir de celui ci donc je sélectionne là son matériel ça fiche j'ai fait un ctrl c je viens ici j'ai créé un nouveau je supprime celui ci je fais un ctrl v et tout ce que j'aurai à faire c'est modifier cette config ici donc là je vais modifier cette couleur tout d'abord une couleur plus claire ici également je vais modifier cette couleur je pense qu'ici on va créer un matériel blanc donc du coup celui ci on le supprime ça on le crée et on va augmenter la fness et transmission on va continuer au niveau pantalon on va remettre un matériel qu'on avait déjà créé celui ci sur ce matériel je pense qu'on va créer plutôt un autre donc je vais encore sélectionner ça je vais copier ici je vais supprimer je crée à nouveau je supprime celui ci je fais un ctrl v et ici ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ça je vais augmenter je vais venir ici je vais modifier ça je fais un plus ici je vais regarder à quoi ça va ressembler si je mets une autre couleur ok là je vais mettre mon matériel blanc que je vais créer ici je mets celui ci je fais de même ici je place ça et au niveau de cette partie je vais créer moi je vais ajouter un matériel donc je sélectionne comme ça avec shift maintenu je fais contre plus je pars ici je vais ajouter un matériel déjà existant celui ci je clique sur assign je fais de même de l'autre côté je sélectionne là je fais encore plus une fois deux fois je clique là je clique sur assign on va maintenant s'intéresser aux yeux du perso au niveau matériel on finesse déjà ici on met à 0 pardon add input texture coordinate ok add le vector mapping ensuite on va prendre le convecteur séparer x y z je connecte la sortie generate ici je pouvais bien prendre un grand objet aussi je prends je prends mon convecteur colorant ici mon convecteur colorant ici on va prendre z normalement ça l'air sur les x sur les y je veux dire mais on va prendre z parce que ça fonctionne on va modifier la couleur ici pour mettre une couleur une couleur va être bon vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ici je trouve qu'il y a pas mal de couleur stylé je pense que niveau shading c'est quasiment bon on peut essayer d'améliorer certains détails mais je pense que le plus le plus important a déjà été fait on peut modifier certaines couleurs ici on va augmenter ok et je pense que c'est plutôt bon on va aller dans le layout on va faire slash on fait revenir les autres éléments sur le perso on va mettre sur ce s'il est borné d'une mode là je fais ça il fait une rotation sur l'art des x de 80 degrés il fait un scale sur l'art des z il fait un scale général on va augmenter la finesse on regarde le preview r z encore ok on va modifier cette couleur on va mettre une couleur noire en crayon matériel ici couleur noire specula de 0 et roughness max on va ajouter sur le modifieur mirror ici sur le perso on va également modifier cette couleur on va mettre une couleur noire on va faire une petite modification sur cette partie du perso on va un peu agrandir ça du coup on le sélectionne pour en aide d'une mode on va scaler on va tout simplement augmenter la taille comme ça avant de passer à la configuration du rendu nous allons maintenant faire un certain détail sur le personnage on va importer un autre plane comme ça on va aller en edit mode on va faire une rotation sur les x de 90 degrés on va scaler comme ça on va faire un sx scale ce qu'on va également faire c'est qu'on va subdiviser tout ça on va faire un ctrl e subdivide on va ajouter sur le subdivision de surface on va mettre la vieux porte à 2 en edit mode on va faire glisser ça à ce niveau sur la joue du perso on va scale comme ça on part sur la vue de profil on va faire une rotation R sur l'arc de z de 90 degrés on va venir ici on va venir ici on va venir là on va faire un s z comme ça et ce qu'on va ajouter maintenant c'est le modifier skin wrap donc je vais sélectionner ça je pars dans mes modifiers il recherche le skin wrap je vais pipeter mon objet je vais modifier ici tout tag est normal je vais augmenter le set en edit mode ce que je peux également faire c'est avoir des avoir plus de détails je smooze tout ça je pars sur ma vue de face pour m'assurer que c'est bien visible en edit mode ce que je vais également faire c'est déplacer un peu les vertices comme ça on va ajouter le modifier solidify on va augmenter la finesse en edit mode on va d'abord scaler un peu ça comme ça on va faire un shift d pour dupliquer afin de créer 2 on va ajouter le modifier mirror on va ajouter le modifier mirror le modifier mirror on va un tout petit peu diminuer la thickness dans les matériaux on va ajouter on va créer du moins un matériel noir là et si on part en preview on a notre personnage qui était qui est plutôt qui est plutôt pas mal au niveau des soucis ici on va aller dans ces matériaux on va mettre la roughness à 1 et le spécula à quasiment zéro pour la bouche ici je vais un tout petit peu plus modifier ça je vais un peu ramasser ça vers le bas ici je vais un peu mettre ça en haut je pense que c'est plutôt bon on va maintenant passer à la configuration du rendu donc pour le rendu on va faire comme dans mes précédentes vidéos on va importer une image hd jri du coup je pars environnement texture je clique sur open je pars dans mon dossier où il y a mon image texture comme ça je clique là je vais aller au niveau de débarmeur moteur de rendu ici je vais cliquer sur transparent maintenant je vais importer mes lights je vais faire un shift un shift a dans les lights je vais prendre un point je vais le déplacer comme ça et je vais le placer au niveau des yeux du perso donc là je déplace ça comme ça je vais faire une petite modification de la lumière ici pour voir les variantes je vais faire un shift d comme ça je place le suivant ici pour les ombres je vais les supprimer en cliquant ici je fais des même là je clique ici on va importer une area ici on se dépasse comme ça on fait une rotation on va faire un scale au niveau du power on va mettre à 1000 là on va laisser les ombres là on supprime shadow là on supprime shadow ici on va tester un peu avec d'autres couleurs ok on enregistre on va faire shift d pour dupliquer cette area on va mettre un second ici derrière sauf que celui on va laisser les ombres on va faire ça on va ce qu'il est encore ici je fais comme ça on déplace on déplace ça ici il y en a lancé la vue de face on rigole un peu à quoi le perso ressemble ici je vais mettre plutôt à 800 ici je vais mettre à 0.8 ok les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye merci 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 merci